Bonjour à tous, pour cette vidéo, cette avant-dernière vidéo de ce soir, on va faire deux points. Dans cette vidéo, on va faire un gros point sur la préparation de l'OM avant la reprise du 8 août. Et dans une dernière vidéo, on fera le point sur la préparation lanceoise, sur les deux gros clubs qui vont jouer la Ligue des Champions. Mais comme d'habitude, on commence principalement par l'Olympique de Marseille. Donc, on va faire le point sur la reprise de l'Olympique de Marseille et la préparation estivale. La saison de football va déjà reprendre très bientôt ses droits. L'Olympique de Marseille a déjà entamé sa préparation à l'instar des autres formations de l'élite. Pourquoi ? Parce que l'OM a repris plus tôt, par exemple, que l'Anse, qui a repris quelques jours plus tard que l'OM. Paris a repris quelques jours plus tard parce qu'eux jouent directement les phases de poule. L'OM vient seulement, il n'y a pas si longtemps, de débuter quelques entraînements. Ils vont seulement disputer demain leur tout premier match parce qu'eux reprennent plus tôt que les autres. Ils reprennent le 8 août pour les 3e tours préliminaires de la Ligue des Champions. Donc, ils ont repris avec de nouveaux visages dans l'équipe et notamment le nouvel entraîneur Marcelinho qui est déterminé, on l'a vu en conférence de presse et on l'a vu aux entraînements, à mener le club vers le nouveau sommet et le faire changer de dimension. Et ça commence déjà avec le Mercato et avec Pablo Lugoria. L'OM se lance vraiment dans un programme d'été très intense avec 4 matchs amicaux que je vous avais déjà annoncé dans une précédente vidéo, le Summer Tour 2023. Donc, avant de reprendre officiellement la compétition et quand ils reprendront officiellement la compétition, ça démarrera le 8 août pour le premier match de la Ligue des Champions et du 3e tour préliminaire. Je vais vous présenter les 4 matchs que l'OM va disputer, ils vont disputer 3 pendant le mois de juillet et un dernier début du mois d'août avant de reprendre les compétitions officielles quelques jours plus tard, le 8 août. Donc, le premier match, c'est comme l'été dernier, OM, donc l'Olympique de Marseille qui va recevoir à la maison, à la commanderie, au centre d'entraînement Robert Louis-Dreyfus à Huiclos, le Nîmes Olympique la saison dernière au Mercato, pendant la préparation estivale sous Igor Tudor, on avait aussi affronté le Nîmes Olympique. Donc, on récidive cet été. Donc, l'OM va jouer demain, le 15 juillet, et comme je viens de vous le dire, va recevoir le Nîmes Olympique à la commanderie à Marseille. Donc, je vais vous présenter un petit peu cette rencontre. Face à la formation phare du football de garde-roi, Alors, fraîchement, la saison passée est religuée en National 1, au terme d'une saison complètement loupée, et ils ont même terminé avant-dernier en Ligue 2 à la 19ème place sur 20, les Olympiens devraient en toute logique s'imposer. S'ils sont sérieux, s'ils sont concentrés, et que même si c'est un match amicaux qui le prennent vraiment au sérieux et pas à la légère, l'OM devrait largement s'imposer. Ce match, comme la saison passée face aux voisins nîmois, permettra de démarrer la préparation en douceur avant d'affronter des équipes d'un calibre supérieur en Ligue des Champions, mais aussi en championnat, mais aussi lors des prochains matchs amicaux. Donc, après ce match, 48 heures plus tard, soit le 17 juillet, l'OM se rendra en Allemagne pour un stage qui va durer deux semaines, du 17 au 28 juillet, où ils rentreront le 29 pour démarrer le match contre le Bayern Leverkusen, le 2. Donc, le 22 juillet, c'est le premier match qui va se dérouler en Allemagne. Donc, c'est le premier match que l'OM va jouer pendant leur stage en Allemagne. Ça sera un déplacement au TBC Stadium, à Wecklo, en Allemagne, pour affronter le KS Open le 22 juillet. Le KS Open, c'est un club de première division belge, et ça ne va pas se jouer en Belgique, mais en Allemagne, où ce club a notamment bouclé sa saison dernière, la saison 2022-2023, à une modeste 15e place en championnat, sur 18 dans leur championnat, soit une petite place de la réunégation en seconde division. Donc, comme face au niveau olympique, si l'OM est sérieux, que l'OM a bien des choses mises en place par le coach au sérieux, qu'ils essaient de montrer de ce qu'ils ont fait en entraînement, ils le montrent en match. S'ils sont sérieux, s'ils ne prennent pas à la légère ce match, comme face au niveau olympique, l'OM devrait boucler deux victoires d'affilée. Mais, même s'il s'agit d'un match amicau, il ne faut pas le prendre à la légère. Il faudra faire preuve de sérieux, contre le niveau olympique, et contre le KS Open, et aussi sur le reste de la préparation. Le 27 juillet, donc entre deux, il y aura des entraînements au centre en Allemagne, le 27 juillet, l'OM sera toujours en Allemagne, et disputera un dernier match de leur stage en Allemagne, toujours à huis clos, toujours au Thibis Stadium, le 27 juillet, face au RKC Wallwick, ou le RKC Wallwick, donc l'adversaire de l'OM, c'est un club néerlandais de première division. Le RKC Wallwick a terminé la saison passée dans leur championnat néerlandais, à la 9ème place sur 18 équipes. Là, c'est vraiment ce match, il va falloir le prendre avec un grand sérieux, parce que l'OM aura donc affaire à une formation de milieu de tableau, d'un championnat moins relevé que la Ligue 1, mais loin d'être un niveau médiocre. Après la rencontre face au KS Open, il s'agira donc d'une nouvelle confrontation face à une formation étrangère, ce qui est toujours intéressant pour se confronter à un autre football. Donc les deux premiers matchs, c'est des matchs assez logiques, que l'OM devrait logiquement s'imposer, mais à pas prendre à la légère, à prendre avec le plus grand sérieux, mais le match qui suivra, il faudra pas mettre un tout petit peu de sérieux, et être concentré, il faudra être vraiment, comme un match officiel, vraiment sérieux, concentré, et aller chercher la gagne. Parce qu'à Wallwick, ça va être très compliqué. Et on va s'affronter à un autre football. Et le 2 août, donc juste avant le 28, je crois, ou le 29, l'OM fait son retour en France, fait son retour à la commanderie à Marseille, pour discuter un match de gala, un match préparatif, pour le 3ème tour préliminaire de la Ligue des Champions, à l'Orange Vélodrome. Cette fois-ci, ça sera pas à huis clos, ça sera ouvert au public. Donc le Bayern Leverkusen, donc en fait, quasiment toute leur préparation, hormis le Nîmes Olympique demain, tout le reste de leur préparation, affronteront des équipes allemandes. Enfin, une équipe belge, sinon c'est deux équipes allemandes. Donc le Bayern Leverkusen, qui a terminé 6ème de Bundesliga, la saison passée, sur 18 équipes, est une formation d'un tout autre calibre, que les adversaires auparavant, ou que les adversaires en Ligue 1. L'OM va faire face, aux finalistes de la dernière Ligue des Champions, en 2002, où les Olympiens auront sans doute l'impression, de véritablement entamer leur saison, même s'ils perdent, c'est pas dramatique, mais il faudra quand même être sérieux, concentré, prendre ce match vraiment au plus grand sérieux, et gagner. Et l'équipe allemande, qui détiennent dans leur rang, l'international français, au 10 cap, Moussa Djabi, et notamment le joueur de l'équipe de France Espoir, Amin Dadli, aux 10 sélections et 3 buts. En tout cas, même si c'est qu'un match amicaux, ça reste un match très important, un match ouvert au public, un match très sérieux pour la Ligue des Champions, pour montrer qu'ils sont sérieux, concentrés, prêts pour aller se qualifier aux phases de poule, et ça sera un très beau test pour l'OM, avant la Ligue des Champions. Avant, c'est des matchs préparatifs, on se prépare, on tente des choses, on tente des systèmes, mais pas apprendre à agir tout de même, faire pas la même préparation qu'on a fait sous Igor Tudor, où on a quasiment tout perdu. Là, on est sérieux, on est concentrés, si on fait une erreur, on essaie de la rattraper par une bonne chose, on reste vraiment sérieux, même si c'est des équipes inférieures que nous. Sauf les deux derniers matchs, où ça va être plus sérieux. Concernant la diffusion, les trois premiers matchs, donc demain, le 15 juillet, à 18h30, ça a été prévu à 18h, ça a été décalé à 18h30. Le 15 juillet, l'OM reçoit le Nîmes Olympique au centre d'entraînement Robert-Louis Dreyfus à huis clos, ça sera sur la chaîne Twitch de l'OM. Pareil pour le 22 juillet face au KS EPN, à 11h en Allemagne, sur la chaîne Twitch de l'OM. Et le 27 juillet, le RKC Wall Week, le dernier match en Allemagne, ça sera aussi diffusé à 13h sur la chaîne Twitch de l'OM. Et quand l'OM reviendra à Marseille et qu'ils affronteront le Bayer, l'Avercusen le 2 août, ça sera par contre là diffusé en clair sur WNF.